Dans une tombe, comment quelqu'un doit voyager, ton passeport se tourne dans une tombe. Donc imaginez-vous, c'est fini. Amen. J'ai des mains, il parle, il parle, il dit le passeport est dans une tombe. J'ai dit ok. Donc on va au cimetière, et puis il monte la tombe, on casse la tombe. Je n'ai pas une manière de profaner les tombes, je ne profane pas les tombes, je vais vous prendre le passeport. Parce que Jésus a dit, où l'avez-vous mis ? Et Jésus allait dériver Lazare dans le tombeau. C'est là où on vous a mis qui m'intéresse. Donc je vais qu'il prenne, qu'il envoie le passeport. Donc on prend le passeport, si l'esquelet est dans le cercle. Et je vois le passeport identique, c'est-à-dire que c'est le porte neuf. Comme si ça vient de sortir de la civété. Les sorciers, vous voyez, les autres, ils ont besoin de pouvoir. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas n'importe qui qui les affronte. Je sais que si tu n'es pas prêt, il faut rester tranquille, il ne faut pas les provoquer. Ils vont te manger comme brocette. Vous connaissez Cré-Cré? On a tous les moyens de ça à l'école. Vous savez, tu es moyens, puis tu parles à la personne, tu t'en fiches, tu manges. Tu as dit, tu viens. Ils ont la faisant clé, clé. Quand ça, ils mangent. Vous savez, quand tu les provoquer, ils vont te manger. Ils sont dévants. Vous savez que ça, on ne les dérange pas. Amen. Plus de 6 ans, plus de 7 ans, j'ai fait ce combat 8 ans pratiquement. Je suis là d'autre, on dit, ah, il n'ira pas nulle part. Or, je suis rentré dans le village le plus reculé de la Côte d'Ivoire, attaquer les sorciers dans les bases. Ils les affrontent dans les bases. On se regarde nez à nez. Je dis, laisse, je ne laisse pas. Ils saignent du nez de la bougie. Voilà. Amen. Parce que le pouvoir de Dieu, ça ne s'est déçu pas. S'il t'a donné, il t'a donné. La semaine, je ne sais pas, c'est Dieu, je l'as. Il t'a donné, il t'a donné. Quand Dieu donne un pouvoir, il l'a donné. Amen. Il y a des choses qui ne partagent des connaissances avec vous. Il y a des choses que je vais connaître. Il y a des choses que les gens vous cachent. Tels que la prière de l'Europe, à quel point on doit prier, vous ne s'en avez pas. Il y a des heures. Amen. Comment affronter un mois, vous ne s'en avez pas. Vous êtes là dans les villes, priez parce que vous priez. C'est pour ça qu'il vous arrive à vous avoir. Et il s'entend, et il maîtrise le temps, les systèmes. Il maîtrise tout ça. Amen. Donc, je prends le passeport, je demande à le neveu de rentrer directement, c'est grand là-haut. Dès qu'il arrive, je lui demande, et ton passeport. Il me montre son passeport. Et il y a deux refus de visa, deux hommes dans les passeports. Et j'ai dit, ok, je vois la photo. Moi, je commence à remettre ma tête. Il dit, c'est aussi le temps que j'irai. Parce que nous, on fait une photocopie là. Et j'en pouvais là-bas. Parce qu'on a scanné l'appareil. Donc, le sorcier, même quand même, il jouait à toi, il prend l'original, ton passeport, et il te donne la photocopie. Va. Amen. Je regarde le passeport, il dit, ok. Il y a deux passeports. Il dit, donc, le passeport qu'on a récupéré dans la tombe, tiens. Il est tendu, il est critique. Il dit, mais c'est quoi ? Il dit, ben, c'est ton oncle qui est bien placé pour te répondre. Il regarde, il pleure. L'oncle explique. Il dit, c'est lui qui allait prendre ça dans la tombe. Il y a des choses comme sur le YouTube. Dans notre début, le début, là, c'était trop violent et puissant. Amen. C'était trop puissant. Alléluia. Amen. Et il y a des pleurs. Pourquoi ? C'est pour rien, mais... Ah, pour rien ! Oh, il n'a pas des raisons. Il te dit, mais je ne te donne pas manger, oui. Il te donne un sac des rives. 50 000 francs chaque fin du mois. Tu es au village. C'est de l'argent, hein ? Quelqu'un qui est au village, comment va ? C'est 40 000 francs chaque fin du mois. Comment est-ce que ça va ? C'est de l'argent. Tu ne t'envoies pas ça au vide. Mais pourquoi tu ne fais ça ? Non, c'est la sorcellerie, là, qui est à moi. Le neveu est choqué. Il dit au neveu, j'avais 5 millions. Le neveu, il a un problème. Parce que le monsieur a eu l'argent. Il avait gardé 5 millions. Le neveu, il a eu le premier million. Le non, en sorcellerie, il a extrait. C'est que ça met plutôt dans l'argent. Or, on a commencé à accuser l'enfant de la maison. Puis c'est dans les arbées, c'est sorti. Il est encore plus chaud. Il a commencé à pleurer. Je lui ai dit, tu as vu, un homme sans Dieu, il est explosé. Amen. Nous avons prié pour lui. Il s'est comme ça, par la grâce de Dieu, il est parti. Il fait poursuivre sa formation en économie. Amen. Il est parti si long poursuivre sa formation en économie. Parce que la chose était bloquée. On ne pouvait pas régler ça sur le plan physique. Quand c'est bloqué dans le spirituel, le physique ne peut pas résoudre ça. C'est pour ça que quand vous avez un problème spirituel, réglez ça. Si vous n'avez pas réglé, vous avez tous les problèmes de la planète Terre. Amen. Alléluia. L'exemple encore de quelqu'un qui a s'ouvri. Un monsieur, il a eu tout son visa. Et c'est un visa chégué, le papier c'est le type de la France. C'est un visa chégué. Tout, tout, les papiers, tout. À 19h, il a eu la commission de tout le monde. Placali. Il faut lui donner à mon cousin, il a dit là-bas. Donc ça, j'ai rêvé là-bas. Donc ça, comme ça. Donc, il a fait sa valise. Les pieds, ça fait, comme un d'indices. En costume, il prend son taxi-compteur à 500 mètres après. Le tassé dit, il arrête. Il s'arrête. Il dit, il y a une panne, descend et pousse. Donc, le nouveau benguise, il pousse la nette au costume gardant la voiture parce qu'il a envie de partir la remote jusqu'à l'enregistrement. Parce que l'enregistrement, c'est deux heures avant le vol. Donc, il pousse. Destination pour lui. Le monsieur bouge avec... Imaginez-vous le passeport, il y a le visa chégué. Il a craché pour voir ça. Je suis tuyé. Pourquoi visa ? Je suis tuyé. Les blancs, ils sont mis bien loin. Ils vont te demander, tu vas te faire. Qu'est-ce que tu vas revenir ? De toute façon, ils te regardent dans tes yeux, là. Les blancs. J'ai chez nous, on rencontre comme on veut. Et ils vont te demander, tu fais quoi ? T'as le lieu de bancaire ? Et c'est là où tu t'envoies là. Tu vas revenir. Donc, toutes sortes de souffrances. Et puis le gars, il le passe. Là, il a le visa. Il constate que la voiture est partie. Destination pour lui, l'invitation de lui est partie. Et c'est parti dans la vie. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est l'interprète, vous pouvez les enquêtes. Zéro. Il n'y a pas de résultat. Or, les gens, ils pensaient qu'ils allaient aller en France. Donc, on l'a bien reçu à Vidjan. Parce qu'on se nourrit très bien. Maintenant, il n'y a pas d'intérêt. On dit, monsieur. Il dit, c'est à Vidjan. Retourne au village. Il est parti. Dans le village. Ils ont détruit un rêve. Amen. Ils ont détruit son rêve. Ils se retrouvent au village. On est en pleine campagne de délivrance, et on se tourne ça dans un village quand le père du monsieur a dit que c'est lui qui s'est trancellant à son aide pour détruire le voyage de son fils. Et le fils, il faut répéter, le cheminement, il t'a tout compté. Oh, le monsieur, il ne s'est pas monté sur un vélo. Mais Bwati, j'ai conduit ça en esprit. Et puis, t'as-tu compté d'habituer? Il a répéré son fils. Pour voir, il ne m'a pas dit au revoir. Oui? Et puis, il y a un chant de cacao. Vous connaissez les cacaos du village vaincu là? Oui, je suis censé venir chier. Il s'est trop donné, c'est un sac. C'est le cacao qu'on a, mon fils va suver. Il t'a oublié d'apaiser depuis, il voulait le tuer. C'est un coup de cacao. Oh, tu penses qu'il n'a pas de révolte? Mais nous, t'as vu à ce carré. Amen. Oui? Alléluia. Les caméras, vous voyez là, ils ont ça? Alléluia. Et je dis, c'est... Non, il n'y a pas de... Il y a un monsieur, il vient dans un village, il arrive à une heure du matin. Fui! Il fait tous ces comèses, genre, jusqu'à 4 heures. Il disparaît. Mais dans le village, on fait les aveux. Il a eu zona. Sa ceinture, la noire est la ceinture, c'est zona. Zona, zona. Il a eu plaie. Il s'est venu sur ses vesses, et ça a commencé à ronger, même toucher ses nez, même quoi. Tout le monde, voyez? Les socios libertines, c'est quoi? Quand tu rentres au village, en Norte, t'as bien vu. Lui, tu sortais tel zona, tu lis sur toi. Ça a dit que tu es zona. Il a commencé à pleurer. Oh, le monsieur, dans une église, qu'on appelle les visionnaires, il a sainti jaune. Vous connaissez les réglises à vous? Non, je n'ai pas dit le nom. Moi, je n'ai pas dit le nom de l'institut. Mais quand il vous donne la réglation, vous savez où il est. Il a sainti, je donnais 44. Un maître de dojo. Sainti jaune. Mais sainti, je lui ai là. Il a commencé à pleurer, vous disiez, prie pour moi. Non, ça a dit, la sorcellerie, il faut être protégé. Vous savez, quand vous venez ici, c'est tout le regard des sorcelles vis-à-vis de vous, et vous repositionnez pour ne pas qu'il aille les réglises. Quand vous venez, 50 des gens habitaient, c'est-à-dire que les sorciens ont commencé à te détruire. Amen. Qu'est-ce qui nous aide? C'est un fléau. C'est un fléau. Amen. C'est un fléau. Les gens, eux-mêmes, ils sont malades, ils sont comme un truc, ils sont malades. Parce qu'ils ont envie de manger. Vous mangez des fois? Ça nous dit quoi? Oui, mais c'est comme ça, on mange. Amen. Je veux donner le message du Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre nos bires. Vous savez qui n'ont pas des bires, il n'y a pas de problème. Nous allons prendre la Bible, la parole de Dieu. Le thème intitulé Judas dans les relations. Amen. Judas dans une relation. Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 20, à partir du verset Judas dans les relations. Jusqu'au verset, verset. Amen. Amen. Vous savez, s'il te plaît, avant de lire, combat de relations, ça y est, un échange. Vous rencontrez quelqu'un et puis il y a des échanges. Amen. Il y a des échanges de connaissances, il y a des échanges de beaucoup de choses. C'est ce qui vous relie. Il y a un intérêt commun qui vous met en sang, qui vous permet d'aller de l'avant. Amen. C'est une relation. Or, quand tu rencontres une bonne relation, ça te profite et une mauvaise relation, ça te détruit. Amen. C'est pour ça que, pour que Dieu te bénisse, il permettra que tu rencontres quelqu'un. Amen. C'est les rencontres. Dieu crée toujours des rencontres. Dieu est souverain dans le ciel, il mettra quelqu'un sur ton chemin pour te bénir. Or, il faut savoir que, même dans les relations, il y a les Judas. Or, Judas, vous le savez bien, c'est celui qui a livré Jésus. Il y a des gens qui viendront simplement dans une relation pour te livrer. Ils viendront pour te livrer. Donc, nous allons essayer de voir beaucoup de choses tout à l'heure dans nos relations. C'est pour ça qu'il fait très attention. Je pense que tous ceux qui sourient avec vous, ils sont bons. Amen. Je pense que tous ceux qui sourient avec vous, ils sont avec vous. Parce que, dans une relation, il faut être convaincu que ce monsieur avec qui je parle, il est avec moi pour que je sois la capra en mesure de lui finir tout ce que j'ai comme connaissance ou tout ce qui est comme c'est clair. Or, si ce n'est pas une bonne relation, elle va vous détruire. C'est elle qui va vous livrer et aussi réaliser de tout le monde et c'est dangereux. Or, Jésus, écoutez la parole de Dieu. Écoutons tous la parole de Dieu. Écoutons tous la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 26, verset 20 à 25. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'il mangeait, Jésus dit, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, l'un de vous me libérera. L'un de vous me libérera. Ils étaient tous à table. Ça veut dire qu'ils étaient tous amis, frères. Ils partageaient le même repas. Ils étaient ensemble dans un lieu bien édité sur tous. Mais Jésus constate que parmi eux, il y a quelqu'un, un faux élément. Il fut profondément attristé. Amen. Quand il a su ça, il fut très attristé. Amen. Allons-y. Or, Jésus était convaincu qu'il parmi les douze d'ici était le fils du diable. Quand il sait que quelqu'un n'est plus bon, il ne faut pas dire que ça va aller. C'est pas à toi de lui. On dit Amen. Il était convaincu qu'il parmi les douze, il y avait un fils du diable. Mais la loue est là. Pourquoi? Parce qu'au départ, il le savait. Mais le fils du diable a pris la peine de le connaître. C'est ce qui a créé la tristesse dans le cœur de Jésus. Allons-y dans la lecture. Jésus dit, Jésus dit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, la main dans le plat, c'est lui qui me livrira. Amen. Ça dit, il connaissait Jésus la main dans le plat et mangeait ensemble. Il connaissait bien Jésus. Allons-y. Le fils de l'homme s'en bat selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne soit pas né. Amen. Alléluia. Or, c'est Jida qui a mis la main. Alléluia. Allons-y poursuivre la lecture. Jida qui le livrait Jida qui le livrait prit la parole et dit, elle dit, pourquoi? Pourquoi c'est Jida qui s'est senti concerné? Amen. Parce que du coup, il détecte ce qui est dans son cœur là. C'est ce que Jida l'entendait dire. Il s'est conduit ici. C'est lui qui parle, qui prend la parole. Il n'est pas le chef du groupe, c'est Pierre qui est le chef du groupe. Mais il a senti que le monsieur il a commencé à comprendre que mon cœur n'est pas avec lui. Regardez Jida. Allons-y. Est-ce moi la vie? Oui. Jésus répondu. Jésus répondu. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Amen. Or, regardez, quand vous êtes dans une relation, quand vous constatez que quand vous avez une affaire, quelque chose et vous trouvez ça toujours meilleur. Amen. Faites attention à la personne. Quand vous avez un secret, vous avez un truc, une personne qui vient dans vos vies, vous savez, vous allez vous dire, comment Dieu a créé l'être humain? Nous avons des qualités et nous avons des défauts. Amen. N'est-ce pas? Oui, l'homme n'est pas fait des qualités. C'est ça qu'on a tous raison de Dieu. Il n'y a pas un super-sens sur la terre. Alléluia. Nous avons des qualités et des défauts. C'est ça qu'il y a dans une relation, il faut toujours regarder aux qualités. Amen. Mais regardez, regardez, dans une relation, quand une personne vient, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Je vous ai dit une relation, c'est ça, c'est un échange. Et vous êtes là pour un intérêt bien commun. Ça veut dire qu'on est ensemble, c'est pour quelque chose. Tout vous voulez ou pas? C'est l'amour qui nous lie, monsieur, madame, c'est l'amour. Il n'y a pas l'amour, on fait quoi ensemble? Oui. J'ai terme, moi aussi j'ai terme. Qu'est-ce qu'on fait avant qu'on est ensemble? Oui. C'est l'amour qui nous met ensemble. Donc il y a un intérêt bien commun. Nous deux, on s'est basé sur l'amour qui est ensemble. Or, si une femme dit non, c'est pas vrai qu'il y a l'argent, sinon moi, je ne suis pas prêt pour toi. L'argent, ça ne finit pas. Quand ça va finir, elle va retourner à n'aller plus beau là-bas sur le chien. Vous comprenez? Donc, c'est quelque chose qui nous lie. Or, si c'est basé, si il y a un intérêt pas commun, si il y a quelque chose qui profite de cette personne, vous allez voir qu'il y a la langue, ça ne va plus marcher. Or, en matière d'amour, ce n'était pas l'amour agapé. Or, si c'était l'amour agapé, vous allez aimer Jésus quelque chose c'est qu'il est. Or, quand quelqu'un vous aime quelque chose c'est que vous êtes, qui, donc vous mettez un défaut dans votre vie et qui, comme on continue de prier pour vous, regardez ce que les femmes ont fait. Elles ont vu que Jésus était mort, même dans la mort, elles sont allées parfumer le corps de Jésus. Amen. Maintenant, quelqu'un vous a prié, apprend que ce n'est pas plus chez vous, qui vous expose, il ne vous a jamais aidé. Même dans la mort, où Jésus était décomposé, elles sont allées en parfumant le corps de Jésus. Même quand ça ne va plus, quand quelqu'un dit, lui, j'essaie de, ça n'ira plus, parce qu'il m'a toujours aidé, un mois dans ma vie, il a fait telle chose, je ne le laisserai pas tomber. Or, quand il y a des difficultés et une personne commence à te lâcher, elle ne t'a jamais aimé. Amen. Elle ne t'a jamais aimé. Donc, il y a des juitas dans nos relations. Vous avez fait très attention. Il y a des gens qui viendront pour vous livrer. Ils viennent pour vous exposer. Ils viennent, ils vont se transformer comme des brébis, des gens bien humains, pourtant l'intérieur est dangereux. Jésus, c'est ce qu'il avait été dit, la fille, pas comprendre qu'il y a sorti de manger avec quelqu'un qui est dangereux. Oh, c'est ça ton problème? Tu as vu la région avec quelqu'un qui est dangereux? Tu n'as jamais cherché à savoir qui il est? Oh, c'est ça ton problème, on ne cherche jamais. Oh, le blanc, vous voyez là, qu'ils ont fait des combats de la sorcellerie, ils sont très méfillants. Un blanc, ça ne se voit pas avec quelqu'un comme ça. Combien vous avez tenu des bains que vous connaissez? Vous allez prendre un enfant de blanc. Il va, c'est plus on, tu as cherché, il veut qu'il n'y a pas un enfant de blanc. Oh, je vous en prends un enfant de blanc, bébé, tiens, bonbon, bonbon, c'est cher, il met le petit, ben, crou, premier coup, tu es là, tu es là, puis la vieille, il donne la sorcellerie. Les blancs, les chers, c'est ce qu'ils ont réglé, qu'ils ont combattu de la sorcellerie, ils sont réglés, c'est ce qu'ils ont tu ne viens pas lui rendre visite comme ça. Oh, nous mettons des bacs, vous avez un poulet jaune, vous avez un poulet blanc, elle est qui tassée nous, oui, vous avez un poulet, oui, mais il a dit, tu fais quoi ? Il a dit, mais il était dans la visite, tu es étonné, c'est ton poulet, c'est ton poulet, c'est ton poulet, c'est ton poulet, c'est ton poulet. Amen. J'y va, c'est celui-là qui fait son plan d'être avec nous, pourtant son pied n'y est pas. Amen. Or, celui qui, je vous l'ai dit, c'est d'échange, le monsieur comprend qu'il y a quelque chose dans toi qui est bon. Même s'il voit tes défauts, il y a quelque chose dans toi qui est bon. Nous sommes venus et lui, donne-nous, livre-nous Jésus. Il peut y dire non. C'est vrai, il y a un intérêt, il s'est livré, il a besoin d'argent, mais lui là, il est bon. Il est bon, je ne le fais pas. Or, les gens sont toujours prêts à chercher une information sur toi, pour te nuire, partager des choses. C'est des judas, ils ne t'ont jamais aimé. C'est pour ça qu'ils méfient vous dans les relations. Il y a eu le 10 ans dans les relations. Le monsieur est là, il parle à toi, il sait pourquoi. Vous avez, vous avez, les mêmes choses, ça se cache fort, ça se dévient après. Donc, dans vos relations, méfiez-vous. C'est ça qu'il faut décrire. On ne réfléchit pas. On ne cherche même pas à savoir le monsieur là, qui est venu, avec qui il chante de traiter l'affaire, est-ce qu'il est avec moi dans l'affaire ? Est-ce qu'on ira loin ? Et vous êtes étonné que ça se gagne ? Amen. Vous ne traitez pas de traiter les affaires des gens que vous ne maîtrisez pas. Amen. Alléluia. Vous traitez avec des gens. Or, quand quelqu'un est avec toi, tu as la possibilité de lui partager beaucoup de choses. Jésus, et regardez où il a attrapé Jésus. À Jesmanie. C'est à Jesmanie. Il savait où attraper Jésus. Il dit, c'est un homme là. Je sais qu'il n'est pas à la maison, mais il est dans un endroit qu'on appelle Jesmanie. Or, Jesmanie, c'était comme l'église. C'est là que les gens les priaient. Je sais qu'ils maîtrisaient même le plomb des prières de Jésus et tout ça. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne sait pas tout aujourd'hui. Il y a aussi des secrets. Amen. Alléluia. Tu as peut-être dit, mais A.M. avant. Non. A.M. avant, tu dois être très ouvert. Alléluia. Amen. Celui qui a l'argent puis ne monte pas sa femme, c'est un sorci. C'est vrai ou faux ? Amen. C'est un sorci. Tu vis à une femme qui t'inquiète, tu ne peux pas comprendre, mais tu oublies de la laisser. Amen. Amen. Quand tu as l'argent, monte dans ta femme. Si c'est fini, c'est vrai que c'est fini. Il dit du monde, papa te dit, t'as doué là. Alléluia. Amen. Donc, dans mon relation, vous avez senti, vous vivez, vous envoyez qui sur toi ? Celui qui vient chez vous, là, c'est pour quoi ? Il sourit à toi aujourd'hui. Est-ce que des mains, ça va continuer ? C'est pour quel intérêt ? La personne, tu l'appelles, ou la jambe va venir ? T'es dérangé. J'ai envie d'une relation avec toi, j'ai envie de temps, qui me plaît, mais me plaît, là, c'est pour quoi ? Il y a quoi ? Qu'est-ce que tu as vu ? Et tu dois sonder ça. C'est un peu un prouvé. On ne se gêne pas comme ça, non ? Alléluia. Or, celui qui vient dans ta vie, il apporte quelque chose. Alléluia. Pour ça, il fait une présentation. Parce que, surtout ceux qui vous approchent, ne soient pas forcément sains. Or, dans une relation, c'est des échanges. Il m'apporte quoi ? Moi, j'apporte quoi ? C'est vrai, il a envie de quelque chose. Or, les gens, ils viennent, quand tu vois que c'est en sens unis, c'est toi qui apporte, c'est toi qui apporte. Et lui, il ne fait rien. Et tu découvres, et tu l'entends, il est en train de lui livrer les choses, pour te séparer de cette relation. Ce n'est pas un péché. Parce que la vie, il y a sur le bras gauche, pour toi, et l'occasion de chute, on ne coupe plus le bras. Amen. C'est parce qu'on laisse, on dit, ça va aller, je laisse, je laisse, en laisse, tu en train de construire, toi-même, tes contrôles terrestres, les murs, qui vont te démêcher l'enverser. Est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a eu le mois de septembre, c'est fait pour ça. Il y aura des rencontres, mais faites très attention à ces rencontres. Si vous constatez qu'il y a des gens qui quittent vos vies, laissez-les partir. Amen. Laissez-les partir. Amen. Il y a des gens qui doivent partir. Pourquoi ? Parce que Dieu a envie de faire rentrer des gens importants pour t'amener là où il veut que tu arrives. Dis Amen. Là où il veut que tu arrives. Oh, il y a quelqu'un qui est là, qui est un dangereux, un obstacle. Oh, Dieu va l'enlever de force. Si vous le découvrez dans une relation, il y a des gens qui veulent partir pour rien. Laissez-les partir, parce qu'il y a des gens qui sont en problème. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-les partir. Parce que toi, tu as une destinée. Et en cours de ta destinée, Dieu ne permettra pas que ce Judas te contue sur encore. Or, c'est parce que Judas a subi Jésus-Christ qu'il a livré. méfiez-vous des Judas dans les relations. Méfiez-vous des Judas. Quand vous parlez, les gens veulent beaucoup savoir. Quand vous demandez les choses sur lui, il est mieux, il ne parle pas. Faites très attention. Amen. Amen. Vous allez piqueter ça, la méchanceté. Vous avez aimé, les gens, ça n'a pas dit merci. Les gens, ça n'a même pas dit merci. Vous les avez dit, ça n'a même pas dit merci. Vous ne trouvez pas que c'est une obligation. Vous êtes obligés de l'aider. C'est très dangereux. Il y a des petits signes auxquels vous ne tenez pas compte. Mais ça veut dire que lui, il est méchant. Il ne faut pas macher qu'il est méchant. Un ingrat. Il ne marche jamais quelqu'un d'un ingrat. Amen. Quelqu'un qui a une information de vous, qui vous aime et à vous dire, qui vous soutenir. Quelqu'un même, quelque soit tu, restera toujours à votre côté. Amen. On a vu Jésus qu'il est mort. Les gens sont venus prendre le corps de Jésus. Ils étaient aux côtés de Jésus. Jusqu'à dans la torre. Quand vous voyez quelqu'un dans les difficultés, vous êtes dans les difficultés qui se séparent de vous. Tout compte fait dans la vie il y a les hauts et les bars. On te dit peut-être que tu es dans la vallée. Or, la vallée prépare la gloire, la montagne. Quand on parle de vallée, c'est qu'il y a une montagne. C'est vrai que tu vas prendre du temps pour monter. Mais tout compte fait, un jour, Dieu t'emmènera au sommet. Or, quand tu seras au sommet, tu vas voir les personnes. Or, c'est dans la vallée, dans les difficultés. Dans les difficultés, ceux qui étaient à côté, c'est que tu croyais en toi sur tes vrais amis. Je suis conçu tes vrais amis. Amen. Vous savez, il faut faire une présentation. Quand tu es arrivé à un niveau très élevé, ne te sépare pas de tes amis. Des amis qui t'ont aidé à arriver là. Qui t'ont dit j'espère, je crois en toi. Pas les amis, non. Il faut faire une présentation. Alléluia. Il faut marcher à celui qui a foi en toi. Je vais vous dire aujourd'hui, si vous ne marchez pas avec les gens qui ont foi en vous, ils vont vous détruire. Si vous marchez avec les gens qui vous découragent, vous n'allez jamais aller quelque part. Vous devez marcher avec les gens qui vous stimulent. Ça va aller. Je crois à toi. Il faut des gens comme ça à tes côtés. On ne marche pas à n'importe qui, s'il vous plaît. On est d'accord ? On ne marche pas à n'importe qui. On ne choisit pas une relation comme ça. Amen. Vous venez au sourire des gens parce que vous avez des souris, ça, des théâtres, ça, des comédies. Non. Il est venu lui expliquer ce qu'il m'a apporté. Il m'apporte quoi. Il est en ami comment ? Nos relations sont... C'est quoi ? C'est basé sur quoi ? C'est pour quoi ? Non, c'est mon cousin. Et puis quoi ? C'est l'enfant de mon petit frère de mon papa. Celui qui a des moyens qu'est-ce qu'il s'arrachit et puis un tabou de dents et d'autres. Amen. Vous êtes très en tension. Le monsieur est venu. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il faut avoir le discernement. Depuis qu'il est en contact avec ce monsieur, est-ce que ça en pense dans mes affaires ? Sinon, comment ça te fait fier ? Amen. Parce que les gens, dès que tu es en contact avec eux, tu commences à chuter. Tout tombe. Tout tombe. Tout tombe. Quand tu vois une relation qu'on s'arrête de toi, ça, ça ne te profite pas. Par une relation, on doit profiter. Oui. On dit Amen. Ça doit profiter. On ne joue pas la vie, frère. Quand je veux rencontrer quelqu'un, ça doit nous profiter. Amen. C'est pour ça que les gens, s'ils commencent à vous injurer, s'ils commencent à se foutre de vous, restez tranquille. Tout ce que tu fais, il y a un tabou. Et le temps de Dieu, Dieu l'essaie de tout le monde. J'ai un tabou. Prouvez que toi, tu sois dans la présence de Dieu et que tu continues de servir Dieu. Dieu fermera un jour la bouche de tous ceux qui t'ont jugé. Amen. Ne répondez jamais à ceux qui sont prêts à vous juger. Non, lui, il est comme ça. Ne répondez pas à ça. J'ai un temps où Dieu prendra le temps de fermer sa bouche. Alléluia. Il vient justement pour quelque chose. Il vient quelque chose pour l'atelier. Juste pour te livrer, juste pour te détruire, juste pour te décourager, juste pour quelque chose. Restez tranquille. Amen. Donc, faites très attention dans vos relations. Tu marches avec lui. Celui avec lui, tu marches. Il faut comprendre que c'est lui qui va te détruire demain. s'il est bon, ok, il te fait avancer, mais il n'est pas bon quand il te détruire. Ce n'est pas une question des parents. Jésus, un moment, il a dit aux gens, il dit, mes parents, on dit, tes parents, tes chers, mais qu'est-ce que ils en veulent pas? Mes parents sont aussi qui font la volonté. Amen. Mes parents sont aussi qui font la volonté. Alléluia. Amen. Tu marches avec lui. Réalte bien dans tes relations. Je ne te répète pas un Judas. Il y a quelqu'un qui est prête toujours, qui vient te faire dépenser, qui attendait tes nuits. Quand tu es dans les problèmes, lui, il se moque de toi. Il ne peut pas t'aider. Il ne peut rien faire. Oh, toujours, c'est lui qui te pousse après les choses. Il profite toujours. Il ne te fait pas avancer. Comment ça te méfie? On dit Amen. Amen. Je pense qu'on m'a bien écouté. Amen. 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 J'ai fait confiance aux gens bêtements et c'est ton premier aujourd'hui. Jésus a commencé avec Christ parce qu'il a commencé à comprendre qu'il y avait un élément qu'il a négligé. Amen. Amen. Il a partagé tout ce secret à quelqu'un. Il comprenait celui-là qui va le livrer. Un bon projet comme ça, tu vas te lire ça à quelqu'un. Il va te dérouler. Ils ont très attention. Amen. Amen. Moi, je ne me plains pas pour quelqu'un qui quitte. Non. Tu mets des parties de gloire à Dieu. Ton temps est épuisé dans ma vie. Oui, parce que tu vas venir mais ton temps est épuisé. Dieu te verra sortir pour envoyer quelqu'un. Il y a des gens que tu emmeneras pour t'emmener très loin. Mais bien, je sais, c'est vrai que la séparation fait mal. Vous allez voir que dans le mois de septembre, je vous parle des mois de septembre, c'est un mois d'opportunité. C'est un mois où Dieu va ouvrir beaucoup de portes en matière d'affaires. Il y a même pas que il y a beaucoup de séparation. Beaucoup de séparation. Vous allez vous séparer des gens. Dites peut-être que c'est important, mais c'est fini pour eux parce qu'ils ne sont plus importants. Ils ne sont plus utiles à votre vie. Vous serez bien de vous séparer. Alors, quand vous sentez la chose, ne vous plaignez pas parce que Dieu aurait décidé comme ça. Il faut que la personne se sépare pour que Dieu envoie quelqu'un qui peut t'emmener loin. Amen. Il y a des séparations qui sont utiles. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu bénit. Dis à quelqu'un que Dieu bénit. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu bénit. Il ne pourra pas être béni. Je ne te vois pas sourire. Je ne te vois pas chère. Dis à quelqu'un que tu es béni ce soir. Amen. Tu crois qu'il est béni. Amen. Il te croit à ta destinée. Dis à quelqu'un que tu es béni. Alléluia. Dis à quelqu'un que tu es béni. Tu es béni. Amen. Nous prier ce soir, nous allons prier pour que tous ceux qui sont les judas dans nos relations et qui nous les révèlent et qui se séparent de nous. Amen. tu dois dans le parti de nos relations. Tu dois triter nos vies. Parce qu'il est dans le cadre. Il y a un récalde qui se crée là. Comme il est là, il n'y a un récalde pas possible. C'est lui qui décrée des problèmes. Il faut que Dieu te révèle le judas de ta vie. Parce que les gens sont comme des judas. Ils sont là et ça t'a pourri. Ça t'a détruit. et tu es récalde. Zéro. Parce qu'il y a un judas qui est venu dans ta relation. Qui est venu justement pour te livrer. Il ne profite de ça. Et toi, rien. Amen. Tenez-vous de vous en offre. Nous allons prier au Seigneur. Tu vas prier pour combattre pour que Dieu te montre tous ceux qui sont négatifs dans ta vie. Les judas qui se sont entrés dans ta vie. Que Dieu te donne la possibilité de les voir et qu'ils se séparent. Il faut que les judas quittent ta vie. Amen. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions de te manifester et d'agir pleinement dans la vie. et d'agir pleinement et d'agir pleinement Nous te prions sur la manifestation de ton pouvoir. Nous te prions sur la manifestation de ton pouvoir. C'est lui qui me calame et la métaque et moi. Dans les bras, c'est lui qui va me diventer. Le Seigneur. Le Seigneur. Je ne peux pas t'entendre le cuir. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501